France Inter, le 13-14, Bruno Divin. Les inégalités scolaires ne sont pas une fatalité, des mesures déjà en place pour certaines d'entre elles permettent de réduire l'écart de résultats scolaires entre familles pauvres et riches, entre enfants issus de l'immigration et les autres. C'est la thèse des trois leçons sur l'école républicaine, publiée en cette rentrée par l'économiste et sociologue Eric Morin. C'est publié au seuil dans la collection La République des idées et deux sujets qui peuvent prêter à controverse y sont abordés. L'effet de l'interdiction du voile sur la réussite scolaire et l'impact des inspections d'enseignants au collège. 01-45-24-7000 pour vos questions et témoignages, l'appli France Inter également, vous êtes déjà nombreux au standard. Bonjour Eric Morin. Bonjour. Avant de plonger dans votre livre une question d'actualité, cette idée évoquée par Emmanuel Macron qui doit s'appliquer à la rentrée prochaine, des directeurs d'école qui choisissent leur équipe dans un certain nombre d'écoles, est-ce que ce serait une bonne réforme de votre point de vue ? C'est une réforme qu'on peut expérimenter, mais ce que j'ai envie de dire c'est que le principal problème dans les écoles qui souffrent de ne pas avoir de professeurs suffisamment expérimentés, c'est qu'il n'y a pas de candidature pour commencer. Vous allez pouvoir donner le droit de sélectionner, il existe d'ailleurs déjà en partie dans les zones vraiment les plus difficiles, où on peut recruter sur profil, vous allez donner ce droit à des directeurs, ça va changer, ça va chambouler dans une mesure qu'on a du mal à bien mesurer, c'est pas du tout l'esprit du système scolaire français, c'est vraiment plutôt les Anglais qui ont des systèmes très libéraux comme ça. C'est quelques dizaines d'écoles labos. Des quelques dizaines d'écoles labos, mais pour l'instant il n'y a pas de candidat, voilà, et même si vous n'êtes pas sélectionné par le directeur, vous allez finalement être capable de retrouver ces écoles via la procédure normale, parce que c'est des écoles qui sont fuites par les parents et par les profs. Alors venons-en à votre livre « Et dans l'ordre », le premier chapitre qui s'intéresse à l'effet de l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, au collège et au lycée, le voile en l'occurrence, les effets sur la réussite scolaire des jeunes filles de familles musulmanes. C'était la circulaire Bayrou en 94, 1994, puis la loi de 2004. Allons d'abord aux conclusions, puis on parle de la méthode ensuite. La conclusion, c'est que l'interdiction du voile a eu des effets nets sur la réussite scolaire. L'interdiction du voile, en théorie, ça peut avoir des effets négatifs sur celles qui sont très attachées au voile, pour qui c'est une forme d'affirmation d'être française et musulmane. Donc dans les enquêtes ethnographiques, ça existe. Ça peut aussi avoir des effets positifs sur celles qui sont en conflit avec leurs parents, avec leur entourage, parce qu'elles vivent ça comme une injustice d'être obligées de porter le voile, leurs frères non, et elles ne peuvent pas rejoindre la société des adolescents. Donc ça peut avoir des effets positifs ou négatifs. Avec les grandes enquêtes de l'INSEE, on a pu éclairer cette question, voir si avant et après les régulations qui ont restreint la possibilité de porter le voile, il y avait des variations spécifiques à la hausse ou à la baisse des résultats scolaires des jeunes filles du groupe musulman, qui ont grandi dans des familles musulmanes. Et ce qu'on voit aux deux grandes étapes de cette interdiction, la circulaire Beyrou en 1994 et la loi de 2004, surtout après la circulaire Beyrou qui a fait l'essentiel du travail d'après nous, on voit une amélioration de ces jeunes filles. Et on voit par exemple rien du côté des garçons. Donc c'est bien quelque chose qui a concerné spécifiquement les jeunes filles. Alors en regardant des sous-groupes, la proportion de pères de confession musulmane par exemple, l'activité de la mère, femme au foyer ou en emploi, autrement dit, les familles plus ou moins patriarcales, vous constatez que les progrès de réussite scolaire sont plus nets dans ces familles-là ? Voilà, vous pouvez comparer à l'intérieur des familles où il y a une forte probabilité que l'ascendance soit musulmane. Par exemple, les familles dont le père est d'une nationalité du Maghreb versus ceux dont le père est d'une autre nationalité africaine. L'immigration française est telle qu'il y a beaucoup plus d'ascendances, deux fois plus en fait d'ascendances musulmanes dans les familles maghrébines plutôt que dans le reste de l'Afrique. Et nous on voit que l'amélioration a aussi été deux fois plus importante pour les jeunes filles d'ascendances musulmanes. Et toujours rien du côté des garçons, ni pour les uns ni pour les autres. Alors question sur la méthode Éric Morin, comment isoler les filles issues de familles musulmanes ? La religion des parents n'est pas mentionnée dans les grandes enquêtes nationales. Vous êtes appuyé sur l'enquête sur l'emploi conduite chaque année par l'INSEE, qui ne fournit pas d'informations directes sur la religion des parents, mais sur leur nationalité à la naissance, née en France ou bien pays du Maghreb, etc. En croisant cela avec d'autres enquêtes, je ne donne pas tous les détails, mais petit 1, la photo est imparfaite malgré tout. Alors on constitue deux groupes avec l'enquête emploi sur la base de la nationalité à la naissance du père. Et on peut vérifier dans des enquêtes ad hoc qui sont conduites par l'INED et par l'INSEE sur le lien entre nationalité ou pays de naissance et la confession du père. On peut vérifier que nos deux groupes sont tels que, dans le premier groupe, celui qu'on appelle musulman, 85% à peu près des pères sont musulmans. C'est-à-dire, tandis que dans le groupe qu'on appelle nous non musulmans, il y a moins de 1% de pères musulmans. Donc ce n'est pas parfait, mais on contraste quand même deux groupes où il n'y a pas du tout d'ascendance musulmane dans l'un et une énorme majorité d'ascendance musulmane dans l'autre. Deuxième remarque, comment est-ce qu'on peut isoler le facteur voile dans la réussite scolaire de cette jeune fille musulmane ? On en revient à deux explications que vous écartez au début du livre. On se dit que les jeunes filles nées au début des années 80-90, deuxième voire troisième génération, ont de meilleurs résultats parce qu'elles sont mieux intégrées, qu'elles maîtrisent mieux le français, qu'elles maîtrisent mieux les codes de la société française globalement. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais on ne ferait que commenter une amélioration générale, un trend général. Ce trend, on ne le voit pas pour les garçons. C'est d'abord une première remarque. Et deuxièmement, grâce à la taille des enquêtes emploi, on peut regarder vraiment le timing de l'amélioration. C'est-à-dire, quand est-ce que ça s'est produit ? Pour quelle génération exactement ? On voit s'infléchir à la hausse les trajectoires des jeunes filles. Et quand on fait ça, on voit que le gap entre les jeunes filles d'origine musulmane et les non-musulmanes reste très stable, jusque pile, et important, jusque pile au moment où on arrive à des générations qui vont entrer au collège, qui vont entrer au collège en même temps que la circulaire Beyrou commence à être appliquée. Et c'est pendant... Et plus elles connaîtront le collège Beyrou, plus les inégalités vont baisser. Ensuite, on a à nouveau un palier, et puis arrive la loi, et là, à nouveau, au fur et à mesure qu'elles sont exposées à cette deuxième régulation, on voit carrément les inégalités quasiment disparaître entre les deux groupes. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un effet des mesures... Alors, je retiens l'idée qu'il y a une différence fille-garçon, un effet des mesures zone éducation prioritaire, qui sont mises en place justement au début des années 80, et qui pourraient avoir un effet sur la réussite des jeunes filles en particulier ? Sachant que, de toute façon, les études disent que, globalement, jusqu'en terminale, les filles réussissent mieux que les garçons, globalement. Oui, mais de nouveau, c'est le timing. Pourquoi ça correspond pile à ce timing, qui n'est pas celui exactement des zones d'éducation prioritaire ? Par ailleurs, les zones d'éducation prioritaire, c'est un domaine que je connais pas mal pour avoir travaillé dessus. Et jusqu'aux évaluations les plus récentes, je n'en connais pas qui aient réussi à identifier un effet positif, significatif, de la fréquentation d'une zone d'éducation prioritaire sur les élèves. Il y a plein de raisons, ça sera un autre débat. Donc, je vois pas que cette explication puisse fonctionner. Bon, il y aurait d'autres questions, mais je voudrais qu'on en vienne aux inspections, parce qu'il y a beaucoup d'interventions aux standards de France Inter. Comment réduire les inégalités ? Quel effet des inspections d'enseignants au collège ? Alors, là aussi, vous prenez des panels, 10 000 enseignants, en mathématiques, 10 000 enseignants en français, corrigez-moi si je dis une bêtise. Toutes les inspections qui se sont déroulées sur une plage de temps donné. Et vous regardez les résultats au brevet ? On regarde les résultats au brevet. En commençant par poser que les inspecteurs sont les mal aimés du système. En gros, à droite, on trouve que c'est d'affreux pédagos, à gauche, que c'est des caporaux. Et les profs ont souvent des souvenirs un peu traumatisants. Vous dites, les inspections ont des effets sur les résultats scolaires ? Nous, ce qu'on fait, on a toutes les inspections sur une plage de 4 ou 5 ans. J'ai un trou, je ne sais plus si c'est 4 ou 5. Et sur cette plage, on a la moitié qui vont être inspectées, nos enseignants, et l'autre moitié qui ne va pas être inspectées. Et ce qu'on va faire, c'est une comparaison vraiment très détaillée de ce qui se passe en termes de résultats de leurs élèves aux épreuves communes de fin d'année du bac, aux épreuves qui ne notent pas eux, qui sont notées par d'autres, entre ceux qui ont vécu juste après les inspections et juste avant les inspections. Et à notre grande surprise, de manière hyper robuste, notamment en mathématiques, mais aussi en français dans une moindre mesure. Oui, encore plus en mathématiques. Encore plus en mathématiques, mais ça, c'est une constante dans les recherches en éducation. On trouve une amélioration, pas énorme, mais nous, avec la taille de nos panels, on est capable de bien la mesurer et qui joue un rôle cumulé sur les carrières non négligeables. Allez, Caroline, au standard de France Inter. Bonjour, Caroline. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Alors, vous, vous êtes enseignante et vous avez subi des inspections ? Subi, je ne vais pas dire que j'ai subi. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais il y a sûrement un mot mieux. Alors, non, non, j'ai été inspectée plusieurs fois dans ma carrière. Maintenant, on n'appelle plus ça des inspections, qu'on soit bien d'accord. Ce sont des visites-conseils. Visites-conseils, éducation-carrière. Ça change quoi ? Ça change quoi ? Alors, ça change, ça change beaucoup, parce qu'avant, on était inspectés, on pouvait gravir des échelons plus rapidement. On passait au grand choix, par exemple. Maintenant, on est visités conseils. On est stressés deux mois à l'avance, puisque maintenant, il nous avertit deux mois à l'avance. Et en fait, on ne gagne plus rien. Tout le monde avance à l'ancienneté. Qu'on fasse très bien son job, qu'on le fasse moins bien, tout le monde avance au même rythme, c'est-à-dire gravi un échelon en moyenne tous les 3-4 ans. Donc, ces visites ne sont que là, si vous voulez, pour nous stresser. Moi, quand j'ai été visitée plusieurs fois, finalement, ça ne m'a pas servi énormément. Sur les conseils pédagogiques, je n'ai pas eu des conseils pédagogiques qui ont changé ma manière d'enseigner. Jamais. Merci pour ce témoignage, Caroline. Je coupe, parce que la liaison n'est pas très bonne réaction, Éric Morin. Ça correspond à beaucoup de témoignages de profs qu'on entend. Alors, sur la réforme, moi, j'avais compris effectivement qu'un des changements importants, c'était que... Le livre n'est pas sur la réforme. Les données qu'on a, c'est avant la réforme. Donc là, je parle d'un truc qui n'est pas étudié dans le livre. Avant la réforme, j'avais bien compris qu'un des changements, c'est que maintenant, l'espacement entre deux visites est vraiment régulier. Et donc, on peut se préparer à une visite, ce qui peut avoir des effets positifs ou négatifs. Certes, ça angoisse les gens, mais ça fait aussi peut-être mieux se préparer. Je ne sais pas, c'est à voir. Après, je n'avais pas compris que c'était déconnecté de l'avancement. On va peut-être soumettre ça à Bruno. Bonjour, Bruno. Bonjour. Vous, vous êtes... Vous avez été inspecteur dans plusieurs pays. Oui, j'ai appartenu... Bonjour, donc, à votre invité. Bonjour, François Inter. J'ai effectivement été enseignant dans un premier temps. Je n'ai pas été inspecteur, mais j'étais formateur pour accompagner les jeunes enseignants avant leur première inspection d'entrer dans la carrière. Et effectivement, j'ai travaillé dans plusieurs pays, l'Égypte, l'Argentine et la Finlande, où ils avaient des postes cadres pour accompagner les enseignants francophones dans ces pays. Et je voulais dire que je suis très surpris d'entendre que les inspections peuvent améliorer les pratiques pédagogiques et les résultats. Qu'est-ce que ça serait, alors, avec les résultats PISA, qui sont parmi, en France, les résultats PISA par rapport au reste des pays européens, est un des plus minables. Et je confirme ce qu'a dit l'auditrice précédente. L'inspection est un facteur de stress considérable. À l'étranger, j'ai vu des enseignants se faire inspecter avec des visites de la communauté éducative où les collègues disent leurs mots ou les chefs d'établissement disent leurs mots et les élèves et les parents d'élèves disent leurs mots. C'est un véritable accompagnement de toute une communauté éducative. Il n'y a pas la verticalité de l'inspecteur qui vient faire une visite d'accompagnement. On charge les termes mais on ne change pas du tout les pratiques. Et j'ai souvent vu en France et encore, je suis jeune retraité, des jeunes collègues d'âme qui pleurent avant les infections, qui sont stressés et qui pleurent après les infections. Il y a encore de la maltraite dans les infections aujourd'hui en France. Il faut le dire. Merci Bruno pour ce témoignage. Ça confirme ce qu'on disait en abordant ce chapitre et que l'inspection n'a pas forcément bonne presse. Alors, vous regardez les résultats au brevet. Un point important, c'est que l'effet que vous, vous décrivez en regardant les grandes masses statistiques, il est plus important encore en zone d'éducation prioritaire. Oui, c'est particulièrement là qu'il est important lorsque les inspections se portent sur des enseignants souvent peu expérimentés dans des contextes difficiles. Et je ne sais pas, les chiffres parlent. on voit des améliorations beaucoup plus sensibles pour les enseignants et les résultats de leurs élèves. On voit même que ces effets d'inspection perdurent au lycée. On voit que quand vous avez bénéficié d'une bonne inspection, les choix au lycée peuvent être même différents. Ce que je voudrais dire, c'est que le livre ne dit pas que l'inspection, c'est le meilleur moyen de faire progresser les enseignants l'inspection à la française. Mais ce que je pense que ça indique, et ça, ça fait écho à d'autres recherches dans d'autres pays, c'est que tout ce qui favorise ce que disait l'auditeur à l'instant, c'est-à-dire un regard, peut-être pas d'un inspecteur, peut-être selon d'autres modalités, des échanges sur ces pratiques pédagogiques, tout ce qui désenclave un peu l'enseignant de son rapport un peu en tête-à-tête et solitaire avec la classe, il me semble qu'à regarder les études disponibles, tout ça, c'est bon pour l'enseignant et in fine pour les élèves. Et vous abordez également la question des classes prépa, c'est la troisième de ces trois leçons sur l'école républicaine. Et on n'a pas le temps de s'arrêter sur la conclusion, mais vous insistez sur l'aspect économique et social, l'aide matérielle aux familles est une clé pour favoriser la réussite scolaire. Merci Eric Morin d'être venu dans les studios de France Inter. Trois leçons sur l'école républicaine, c'est au seuil la République des idées.